Bonjour et bienvenue dans une minute pour un manga, cette série de vidéos où je vous présente ma bibliothèque manga idéale. Comme toujours je vous pitche un titre puis je vous explique pourquoi je l'ai choisi en une minute top chrono. Aujourd'hui le bateau de TZ de Toshiya Higashimoto traduit par Ryoko Akiyama est publié chez Vega. 24 juin 1989, une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Otoutsu, département de Hokkaido, faisant 21 victimes. Le coupable désigné est le policier du village, un certain Bungo Sano. 28 ans après les faits, son fils Shin se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence. Mais auparavant, Shin décide de faire un crochet par Otoutsu où il se trouve brusquement enveloppé dans un épais brouillard. Lorsque ce dernier se retire, le jeune homme se retrouve devant l'école primaire d'Otoutsu, qui est censé avoir été rasé après le drame. En réalité, Shin a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait six mois avant la tragédie. Alors, pourquoi le bateau de Tézé fait-il partie de ma mangatech idéale ? J'ai donc une minute pour vous l'expliquer, c'est parti. À chaque récit de voyage dans le temps, c'est la même chose. Une fébrilité mêlée d'une inquiétude, car le principe est périlleux tant les risques d'incohérence sont importants. Et tout comme Erased, auquel il est souvent comparé, le bateau de Tézé s'en sort brillamment. Avec son histoire de meurtre en série dans les années 80 et l'ambiance mystérieuse de la campagne japonaise de cette époque, ce manga pose d'emblée un cadre angoissant. Mais, derrière le prétexte du thriller, le bateau de Tézé traite aussi de la famille, et celle de Shin a été détruite par un fait divers effroyable. Ce retour dans le passé sera donc également pour lui l'occasion de découvrir une vie de famille qu'il n'a pas connue. Le point fort de ce manga réside clairement dans sa narration. L'auteur a un vrai talent pour nous surprendre, les rebondissements sont aussi réussis qu'effroyables, et le suspense est insoutenable. Une fois rentré dans le récit, on n'en ressort qu'à contre-coeur, attendant le tome suivant avec une impatience non feinte. Si visuellement le manga ne paye pas de mine de prime abord, le dessin s'avère en fait particulièrement expressif et détaillé. Il contribue pour beaucoup à la réussite de l'immersion dans l'univers du bateau de Tézé, favorisant la lisibilité, aux effets de style, la mise en page et le découpage de l'action sont sobres et efficaces. Le titre « Le bateau de Tézé » fait référence à une expérience de pensée philosophique. Imaginez un bateau dont les pièces sont changées l'une après l'autre. Arrivera un moment où le bateau ne comportera plus aucune pièce d'origine. S'agit-il alors du même bateau ou d'un bateau différent de celui de départ ? Nous avons affaire là à une réflexion sur l'identité et le rapport à la matière qui s'appliquent tout aussi bien à nous. En lisant ce manga, on comprend aisément le choix du titre. Et voilà, une minute pour un manga, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo pour en faire profiter vos amis. Pensez à vous abonner et à actionner la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez toujours me laisser des suggestions de mangas en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et lisez plein de mangas. Bye.